Oui, nous sommes déjà au temps de Noël avec sa parure de lumière et ses vitrines scintillantes, pleines de rêves d'enfants. Et si l'objet collector nous protégeait d'une réalité étouffante ? Recollons les morceaux ensemble. Oui, la magie du jouet, tel sera le thème de notre magazine de cette semaine. Réjouissons-nous, pour son retour fracassant, la saga Star Wars est enfin accueillie avec tous les égards médiatiques, philosophiques et mythologiques. Il est donc temps de faire les petits malins et revenir sur la délirante machine à jouer et à produits dérivés que ces films ont institué. Car depuis 40 ans, des gamins devenus adultes continuent à se ruiner en action figures hors de prix et à peupler leur intérieur de morceaux de plastique colorés, de préférence américains ou japonais, qui ont traduit quelque chose de leur enfance. Je collectionne surtout les chevaliers zodiaques. Attention, les chevaliers zodiaques de 1989, enfin fin 80, pas les nouveaux qui sont hyper jolis avec l'armure qui tient. Moi, j'aime quand ils sont mal finis et que l'armure tombe. Voilà, quand j'étais enfant, mes parents, ils m'ont dit c'est trop cher. C'est 174 francs un chevalier, t'en auras pas. Et voilà, traumatisme. Nul, traumatisme nul. Mais plus qu'un simple jouet, le produit dérivé a la prétention d'enfermer un morceau d'univers, celui d'une fiction qui a marqué l'esprit. Et tenir entre ses mains l'objet qui symbolise cette fiction adorée n'est peut-être pas un simple caprice de môme que l'on compense à l'âge adulte. Il s'agit peut-être même d'une forme de revendication. Je pense que le starter, ça a été une revendication de, oui, cette culture existe, elle est drôle, elle est feine et en plus c'est la mienne parce que c'est pas celle des autres. C'est la représentation d'un univers bafoué ou non reconnu ou non représenté. Puisque la guiquerie générale, on n'avait pas gagné. Sans parler de, si on revient aux fondamentaux de la culture française, très cartésienne, très enfance, adulte et on nie l'adolescence. Une partie de la société a toujours fait mine de se désoler pour ces adultes soupçonnés d'être atteints du syndrome de Peter Pan. Un paternalisme entretenu par ce goût affirmé du collectionneur pour des objets cheap, industriels, inutiles et parfois même tirés des licences les plus foireuses. J'aime les causes un peu perdues. C'est pour ça que je préfère Gamera à Godzilla. Parce que c'est un rip-off un peu plus cheap, orienté pour les enfants, plus débile dans les monstres, un peu moins bien fait, voire carrément moins bien fait. Donc j'avais, je sais pas, 5-6 ans. Je voyais que Spectrum Man déjà c'était nul. C'est-à-dire qu'ils avaient des trous entre les jambes, ils déchiraient leurs trucs, ça continuait de tourner. Les monstres étaient mal faits, c'était surréaliste. « Spectrum Man, Spectrum Man » J'aimais ça parce que c'était nul. Et je comprenais pas ce sentiment-là. C'est-à-dire que ce que j'étais en train de découvrir, c'était m'observer en train de faire germer le second degré. C'est-à-dire ma personnalité, qui est très second degré sur beaucoup de choses, vient de Spectrum Man. L'utilitarisme social accepterait volontiers que la collectionnique se fasse sur des objets luxueux, des films sacralisés ou en tant qu'investissement à long terme. Mais le collectionneur fou donne l'impression de refuser ses chemins du socialement correct. À quoi résiste-t-il ? Les années 80 ont poussé le concept du produit dérivé si loin, qu'il a fini par générer des œuvres culturelles dont l'unique fonction était d'assurer des lignes de jouets. Transformers, Masks, les maîtres de l'univers et tant d'autres. Cette industrialisation et cette marchandisation folle de la culture a provoqué des débats enfiévrés entre le monde intellectuel et le monde commerçant, le premier étant vite découragé par les chiffres de vente inouïs du second. En marge de ces batailles idéologiques, le collectionneur donne sagement son argent pour du merchandising et semble curieusement rire de lui. Souvent, ce que je vais trouver cool dans l'objet, c'est son décalage par rapport à ce qu'il est censé vendre. Je suis souvent épaté, voire ébloui par les services marketing qui exsanguent après des brainstorms absolument catastrophiques. On va faire une série d'action figure Spiderman, mais il va mettre un short et il va chasser les papillons. Et pour moi, ça symbolise l'humanité, rien d'autre. C'est-à-dire le cheminement de la course un peu effrénée à la normalisation de sa propre condition, qui est celui de l'espèce humaine, et à la fois les fautes de parcours qui sont inhérentes à notre espèce, que je trouve formidable et qui s'appliquent aux jouets. Donc c'est un merveilleux écho à l'humanité. Par un mystérieux tour de passe-passe, ce morceau de plastique coloré échappe donc au conditionnement. Il n'est plus un produit industriel, ni même un produit culturel, mais un objet fétiche, on pourrait même dire magique, qui renferme quelques secrets propres à l'individu qui le reçoit. C'est vrai que je suis auteur de bande dessinée, j'ai une bande dessinée qui s'appelle La Petite Mort, et en dédicace, la BD, bon c'est un succès. Il y a des gens, même avant que la BD sorte, qui sont venus à ma dédicace avec des tatouages de La Petite Mort. Et quand, oui, les gens apportent des jouets de La Petite Mort qu'ils ont fabriqués eux-mêmes, c'est bizarre. Je crois que c'est le truc le mieux, en fait. Parce que je sais que ce personnage, il existe sans moi. Je peux mourir, mais le personnage, la Petite Mort, je peux mourir, ah, névrose, la Petite Mort qu'on t'aura à vivre sans moi. Salut ! On collectionnerait donc ces objets que l'on sait être sans valeur monétaire ou sociale parce qu'ils représentent une autre valeur. Quelque chose de plus mystique qui aurait trait à notre propre mort, à notre identité. Ces figurines seraient-elles les restes du totem que nos tribus modernes ont abandonnés au passé ? Est-ce que ma collection est une représentation de l'humanité ? Non, elle est une représentation de mon humanité, de ma part humaine, la mienne. Puisque, comme je le disais, c'est une projection, c'est une réflexion identitaire. Par son caractère excessif et volumineux, cette folle accumulation donne l'impression que l'individu déverse le contenu de son cerveau dans son environnement. Comme pour se décharger d'un trop-plein de ces imaginaires à la fois rassurants et angoissants. Et le fétichisme que notre société associe à cette activité nous renvoie à l'origine même de ce mot « fétiche ». Cet objet sans valeur que les navigateurs du XVIIIe siècle ramenaient des tribus des quatre coins du monde en riant du pouvoir mystique que ses propriétaires lui avaient attribué. Pouvoirs qui étaient censés les protéger des méfaits du réel. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors toujours avec l'ensemble des éléments qui composent notre gamme de jouets pour les gosses âgés de 1 à 4 ans, des jouets à la fois professionnels et rigolos, alors notre credo chez les jouets Jean-Michel il est simple, des jouets pour les gosses en bas âge, pour tout ce qui concerne le 220V. Alors allons-y ! Avec le Spectro 450, c'est cadeau bonus, c'est Bibi qui régale et c'est pas fini avec le TX-132 et son élément décoratif pour le plaisir des yeux, ça fait pas mal au sein. C'est cadeau de la maison, c'est cadeau du patron. Attention les yeux, la fête continue avec le bouquet final. Pardon, je te rajoute le Tensio 2000 et alors là je dis pas 400, je dis pas 300, mais je dis 6860 hors taxe parce que c'est quand même pas de la merde, on n'est pas des mariole, faut bien qu'on gagne notre croûte.